A Djibouti, le secteur portuaire est en plein essor. Les offres de services sont diverses et variées, allant du transport à la logistique, sans oublier la manutention. Les ports sont les principaux pourvoyeurs d'emploi à Djibouti. Les marchandises en direction des pays de la sous-région transitant par ces infrastructures. Je dirais le principal secteur, effectivement, même si ce n'est pas le seul secteur, mais le principal secteur de croissance à Djibouti, de faire la position stratégique de Djibouti, qui se trouve à l'entrée, surtout, dans la mer Rouge, que ce soit pour les pays enclavés, principalement l'Ethiopie, et bien sûr tous les pays comme le Sud-Soudan, si on va plus loin, vers le Rwanda et le Burundi, pourquoi pas à moyen terme. Ça permet aujourd'hui à Djibouti de se positionner en offre de services, que ce soit des marchandises venant de la Chine, en tout cas de toute la région sud-est asiatique. Ça nous permet d'être en position pour aujourd'hui être le hub de marchandises à Djibouti. Avec ses 94 millions d'habitants, l'Ethiopie est devenue le principal partenaire de Djibouti. En matière de services portuaires, les relations entre les deux pays sont très poussées. Près de 90% des marchandises en direction de l'Ethiopie transitent par le port de Djibouti. Les autorités ont ainsi lancé la construction de plusieurs infrastructures pour consolider la place stratégique de Djibouti à l'entrée de la mer Rouge. Le secteur de transport logistique restera toujours le principal pourvoyeur d'emplois pour une simple raison que Djibouti est en train de... Pas simplement, quand on parle de mécanisation, ça n'empêche en rien, parce qu'il y a quelques années, les marchandises venaient en vrac à Djibouti. Donc il y avait plus besoin de dockers qu'aujourd'hui, les marchandises sont conteneurisées. Donc il y avait moins de dockers, mais plus de créations d'emplois plutôt valorisées, c'est-à-dire des gestionnaires de dossiers ou autres qui permettent aujourd'hui de créer des emplois à valeur ajoutée. Le fait que le gouvernement a mis la barre très haute parce qu'il y a de nouveaux ports qui sont en construction, que ce soit à Dorale, à Tadjura, à Damerjog, à La Kassal, bien sûr, nous attendons beaucoup de ces secteurs. A Djibouti, le gouvernement a érigé le secteur portuaire en priorité. Les projets de développement des infrastructures des transports ferroviaires dans la sous-région offrira d'autres marchés pour les Djiboutiens. En plus des pays africains, Djibouti entend se positionner comme axe maritime stratégique entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe.